Il a pas réussi à en faire énormément Alors que Tortue on l'a beaucoup vu en top de suite On l'a vu faire des gros gros upsets Jusqu'à la 5ème place C'est vrai que pour l'instant il a déjà battu Nierk aujourd'hui Sacre upsets tout de même C'est vraiment son upset sur Yata également Oui son upset sur Yata il y a pas si longtemps Ce le coup Tortue en plus Il est dans une bonne forme En ce moment il fait que des bons placements Je pense que franchement il a toutes ses chances Pour enfin réussir à prendre son premier set avec le Rouskas Ca me parait pas impossible Effectivement en tout cas avec le Rouskas On a banni les petites maps Ah oui on a vraiment ciblé Spécifiquement tout ce qui est poti On a laissé Attends Kalo c'est SBF quoi ? Je trouve que les deux choix sont bizarres Parce que les deux maps n'ont rien à voir Quel est le game plan derrière ce Seban ? On est parti sur Banjoja Donc effectivement ça justifie de laisser la plupart des grandes maps Banjoja pour le coup La couleur caca doigt La pire clairement Ah oui parce qu'il est en train de s'organiser du coup pour Pour avoir les bonnes places Ah oui oui évidemment S'il vous plaît Sur les écrans des joueurs sur le stream Il y a un petit truc joueur 1 joueur 2 Respectez les sinon ça casse notre overlay On est parti directement Flam in pour Tortue au base On a envie de prendre du terrain Rouskas qui a vu clair dans son jeu Cependant qu'il va trouver une belle phase de juggle ici On a pas réussi à rattraper la grenade Ca fera juste un petit peu de pression sur le shield Et les Flam qui mettront pas Un grand dégâts mais se faire in Très très bien vu Max Ranger à part de Tortue Qui lui permettront de mettre dans le corner Il va falloir faire attention Je pense qu'il connait pas trop le matchup Tortue Il va falloir faire attention à quelque chose C'est déjà le Dawn B Dawn B il sort plus vite qu'on le pense Et les grenades elles font mal Et deuxièmement Le Side B il est invincible Durant toute l'entierté du coup Alors pas toute l'entierté parce que justement Là il vient de faire un Side B Et il s'est pris les flammes J'ai l'impression que dans le frame start up Tu peux taper Quelques frames de départ On va trouver le dash in down smash Evidemment ça ne sera pas C'est ce que j'allais dire Ca a beaucoup de lag à la fin Donc c'est assez simple à punir Donc attention on peut l'utiliser De manière un peu Un peu aléatoire Parce que si c'est prévisible Le truc c'est que si vous tapez dedans Effectivement c'est complètement invincible Donc il gagne toujours Toujours ouais Il gagnera tous les trades N'importe quel coup Quel qu'il soit Très très beau commande Graby C'est trouvé par Tortue Le premier stock sur ce Side B On va évidemment sauter un petit peu Camper Voir ce que fait Rouskas en réponse Très bon il n'en trouvera pas Le confirm forwarder Ah on a tenté le petit combo avec la grenade Et on crie du côté de Tortue Qui a sûrement mal exécuté Je pense son vraiment grave Je pense qu'il voulait un peu plus avancer Ouais Tortue qui aime bien crier Pendant les matchs pour le coup Ouais c'est quelqu'un de très explosif Ca fait plaisir en vrai Il vit le jeu Ah ouais effectivement On arrive On a la mobilité Bozor ça court vite Dans ce match ultimate On a la mobilité pour aller punir Cette wonder Oui gun shield Et là on s'est un petit peu gouré On a mal compté les sauts Tout simplement du côté de Rouskas Ça ressemble à une SD Ouais du côté de Rouskas malheureusement Et bah Tortue qui a un lead Enfin une stock du coup Qui est plutôt confortable du coup Pour cette première game Surtout que c'est encore du BO3 Donc attention ça peut aller très très vite Ça va extrêmement vite On a pas énormément le temps de s'adapter Dans les BO simplement Et ouais Rouskas qui pourtant partait très très bien Sur le neutral Dans la première stock Qui s'est fait complètement distancer ici Elle vient un peu chambouler un peu l'ordre des choses Et bah pour l'instant Tortue il en profite bien En tout cas les multi sauts de Banjo Qui lui permettent de passer aisément au dessus des flammes Par contre Ça c'est bien vu Ça c'est très bien vu Ça c'est très bien vu Et les flammes qui vont faire 20% Ça creuse très fortement les carottes Et au ledge Là il aime bien Tortue Franchement sur l'Eschraub L'Eschraub C'est vraiment un de ses plus gros points forts Il est super agressif T'as vraiment l'impression d'être un peu bloqué en prison Sur le coup il est vraiment très très fort là-dessus Et pour l'instant Face de neutral Qui va falloir réussir à gérer du côté de Tortue Parce que Oh la 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 petit nombre de choc du donner Le neutral contre Banjo C'est eux ? Ouais Le neutral contre Banjo C'est quelque chose Et voilà Attention les combos Neutral B t'en parlez effectivement Rouskas Très très bonne maîtrise Il rigole pas là-dessus Oh ! Oh ! Ça pose ! C'est un vrai mix-up de Rico ça Ça permet de De faire une zone rouge qui est assez Bien vu on met les pourcents tranquillement Mais ouais le problème c'est que vu que ça te met en headstone après Si l'adversaire le voit pour le coup tuer Exactement 100% sûr d'être puni Surtout avec le fer de Bowser Oh c'est bien vu le match Elle tue hein Ah bah c'est qu'après elle a la rage Et là Oh ! Il a dit aïe Il a dit aïe C'est dit peut-être je vais aller vers l'arrière Pour éviter ce forwarder mais alors pas du tout Il était complètement dedans Et en plus ça l'avait fait Ça l'a fait die-out On meurt un petit peu trop tôt ici Ouais on meurt un peu trop tôt Et bah du coup une première game prise pour Tortue Qui a bien géré pendant ce temps le match-up Je sais pas si on va rester sur Banjo Si il a switch contre Monori Je ne vois pas pourquoi Il ne switcherait pas contre Tortue En l'occurrence Effectivement Alors ceci dit Karul c'était vraiment un bon choix je pense Contre Pyramitra Oui parce que bah ça a du mal Ce genre des épaisistes en général Contre les super-heavy En tout cas certains épaisistes en particulier Bah surtout contre certains super-heavy Notamment Karul, DK, Bowser C'est la sainte trinité des... Tu as une épais mais je m'en fous Qui marche plutôt bien contre les épaisistes en général Ouais Et pour l'instant bah... Bah Tortue Il est bien Et on va sur Nes Ah là carrément On ne rigole plus du tout du côté de Ruskas Je pense que c'est un bon match-up Plus 2 pour Nes Quelque chose du genre je crois C'est bon je pense que c'est vrai Je pense que les Bowser Certains Bowser oseront peut-être Affirmer que c'est un plus 2 Et ce sont des dribblers Des menteurs tout simplement En tout cas le match-up il est pas aisé En tout cas pour Bowser Parce que Bowser évidemment 5 à combo Pour le coup Nes il aime bien surtout Le Nes de Ruskas Qu'il connait extrêmement bien Tous les confirment Plus les fly mag Trouver notamment des downers offstage Ça il sait faire Le drag dans nos pères qui sera raté La texte Yeah on tente Un petit peu Paul GY Parce que là du coup c'est un combo opener Gratuit pour Ruskas Mais l'horizon qui rate un petit peu l'exécution Sur ce Magnet Il va vite faire la game Effectivement le truc c'est que si tu Neutras le get up ici Et que tu shield Tu te fais instant de shield break Et avec le poids de Nes Tu meurs hein Oui très clairement Ah ouais le pique est flash On arrivera quand même à Rico Tranquillement Très beau mix-up de Ruskas ici Ah bah j'allais dire il reste à s'insurgir Bah je me tais Parce qu'on a le coup d'épée de Bowser Tout simplement On arrivera à trouver l'inversibilité C'est un assassin Il veut le finir Il veut le finir Parce que là c'était la mort Avec le poids assez léger de Nes Ah bah clairement Tuer assurément Oula Je sais pas ce qu'il a essayé de faire pour Rocco Nes panais sur le coup Il en a un peu rien à faire J'ai l'impression que le Tortue Il est là pour abattre Ruskas Pour continuer sa route Et pour l'instant Bah il s'en sort plutôt bien Et il vient trouver la première Oh c'est tellement bien vu le hair stall Avec le Donner ici On s'y attendait hein Ce backyard De la part de Tortue Le fer qui serait évité malheureusement Ruskas qui panique un peu Qui ne punira pas Cet aériole sur son shield Ah bah pas sur son shield d'ailleurs Complètement Complètement Oui On arrivera quand même à trouver Notre aleranto shield Et le backyard qui va tuer J'ai l'impression que le Tortue pouvait sur lui C'est un petit peu bizarre ce qu'il a fait En sortie de Hidstone Ou alors c'est juste Ultimate qui est bizarre Et attention le pair drag down Ca mène à des gros combos Notamment si on arrive à avoir le rift Sur la plafondue Groskas malheureusement Le magnète qui sera raté Cependant les pour 152 L'attaque c'est réel hein Sur Nes Quand tu joues à un perso Qui est un peu sac à frappe Effectivement ça dépend Parce que si tu prends juste un forwarder Ca va Tu prends ton petit 25% T'es tranquille Mais là Drag down au pair On arrivera à trouver Le smash Ca c'est la grosse douille de Nes Au ledge contre une rogo Comme celle de Bowser Et là on a voulu assassiner Avec une lecture de rôle Le problème c'est que du coup forcément Mais non mais on manque encore d'exe Du côté de Russia Ou alors c'est juste que le combo n'est pas trou Et que tout le monde ment Depuis le début Tout le monde se le prend Mais il n'y avait pas de raison C'est possible hein Je ne saurais pas de dire Si le chat peut nous aiguiller là-dessus Effectivement Après ce serait pas attention Autre chose que Nes Durant tout le tournoi A bon moment effectivement Je crois qu'il a pas du tout lab son Nes Sur sa petite session de ce week-end Ah ouais petit down tilt comme ça Très bien vu Ce tool un peu inutile Malheureusement qu'il va mettre Oh et attention le reset Le Magnet On arrivera à trouver la bonne vieille Du côté de Tortue Mais on se fait mettre en ledge trap Oh Parce que là c'est pas fini Avec l'openness Ca peut aller très très vite Contre Bowser Ah et ce down air qui sera raté Mais l'onde de Shock Qui va lui permettre De survivre Voilà c'est la petite douille Tu ne puniras pas Ce down air Si il n'est pas Directement sur ton shield Enfin smash trouvé Par Rouskas Evidemment le B de Bowser C'est très punissable Pour éviter le down smash Là c'est compliqué Là c'est le phage de ledge trap Contre Nes à kill pour cent Et le back air Encore une vieille Un peu bizarre Je pense qu'il n'y a pas que de la DI Je pense qu'en fait C'est surtout le coup Qui a l'air léger Mais qui touche vraiment fort Parce que le back air de Nes Ça tue bien normalement Ah il est énorme pour le coup Mais en fait il me semble que Si il n'y a pas de kill screen C'est que vous pouviez survivre En termes de DI Je sais que le truc qui détecte les Qui détecte les kills Qui affiche les kill screen ou pas Il est un peu bugué Ouais Mais il me semble que Non Si il n'y a pas de kill screen Mais qu'il y a quand même les éclairs C'est que La DI a été pas forcément mauvaise Effectivement Je crois Je pense qu'il y a un monde Où il était mort Non parce qu'effectivement Back air de Nes A 100% Près du ledge A 150 Ouais non J'avoue Il tape bien Avec ses petits pieds Nes Nes Et là on réfléchit fort Du côté de Ruskas Ban PS2 Effectivement très très bon stage De Bowser Et champ de bataille Et ça m'étonne un petit peu Parce que c'est C'est pas le cartage Et regardez la cam Tortue est très surpris De ce dernier ban De la part de Ruskas Même lui Il a pas compris Après Est-ce qu'il aurait Bah du coup on va aller sur Yoshi non ? Bah oui Bah oui on va aller sur Yoshi On va mourir à 40 pour Nesl C'est ce que je me suis dit Je me suis dit Bah si Ban BF Il va forcément aller sur Yoshi Je pense que son angle A Ruskas C'est Mais la petite map ça m'arrange aussi Parce que En fait il va aller suffire d'un combo Pour mettre off stage Et de tout Donc je pense qu'il mise tout Sur les phases off stage Il veut essayer de trouver un donner Ou au moins peut-être Les fameuses safeguards Au chargement du Smash Quelque chose Mais en tout cas J'ai l'impression qu'on prend Un petit pari du côté de Ruskas Parce que ça peut quand même mourir Très très vite Contre Bowser A Nesl Voir n'importe qui en vérité Un side B bien placé Qui finit sur la troisième plateforme Et on meurt à des pourcents Un peu indécent Effectivement Beaucoup de Ruskas Qui arrive avec sa phase d'avantage Avec la liste sur la plateforme Et le piqué Fire qui est le pari du coup Le down air Et c'est une stock complète En 0 to Nesl Trouvé par Ruskas ici C'est exactement de ça que je parlais Petit stage Très très vite off stage Et derrière voilà Il y a les petits confirmes Down air Parce que ça reste un énorme labeur Un énorme clipper ce cher Ruskas Mais attention la phase de torture On n'arrive plus à mettre un seul pourcent Du côté du joueur de Nesl Malheureusement Et là il meurt Et là il meurt Très bonne GI Très très bonne GI Très très bonne GI sur la top plateforme ici Attention à ce piqué flash Heureusement les flammes qui n'ont pas éteint Le piqué Thunder Oh très très belle tentative De piqué Fire ici On va aller chercher le side Mais bon c'est Evidemment Et finalement il a bien rattrapé son retard Attention au buzz Ils se sont enchaînés mutuellement Back to back avec des phases Très très belles On a eu à la fois un très beau combo De la part de Ruskas C'est une phase de mind game côté tortue En fait c'est exactement ce qui définit ces deux joueurs Je trouve ça extrêmement cool Je trouve ça très cool Et en plus de ça Ben ça rend la partie encore plus Oh attention au backer Et là attention à ce backer Parce que là les board map Un peu bizarre Ce qui a été tenté du côté de Tortue Mais bon Ça m'étonne surtout que le piqué Thunder N'ait pas été annulé par la présence De ce buzzer On a essayé de réduire Oh du côté de Ruskas On se remondera peut-être un petit peu Attention fort On va dire qu'il va tuer Assurément On arrivera à drift out On n'est pas dans la dernière pli Du côté du joueur de Nes Mais le pair qui va permettre à Tortue D'éteindre le stock Il reste totalement la situation Du côté de Tortue Il est mentalement très solide Sur ce qu'il propose Donc est-ce qu'il va réussir A aller chercher le tour d'après Effectivement un Tortue Qui ne s'est pas laissé abattre Par la stock très dominante de Ruskas Au début L'uptil qui a permis d'éventer La phase de juggle On va se prendre le backer Cependant Et là encore un backer En read the jump Oh oui On s'est attendu Evidemment Nes sait qu'il est terrifiant Au ledge avec Swamp Smash Donc forcément Il va juste attendre Cette Rico High Comme Tortue l'avait fait Tout à l'heure Et là on a les combos Faces similaires A celle Il y avait aucun monde Ça voulait vraiment l'assassiner Il voulait vraiment finir la game là-dessus Peut-être qu'il espérait un saut En désavantage Tout simplement Attention peut-être Miss input du côté de Tortue Ici On peut faire La phase de Oh Qui est totalement évité Avec Swamp Bien vu la rolling Pour Ok Ok Le chaos of shield Il faut sortir de cette plateforme Très très rapidement Du côté de Senes Parce qu'on peut mourir extrêmement vite Notamment d'un backer Notamment d'un ledge guard Avec un forwarder peut-être Tortue Est-ce qu'on va descendre ? Non On va laisser Senes Tranquille Attention Oh c'est bon C'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini Est-ce qu'on va aller chercher Senes Garde ? Tranquille On arrivera à atteindre le Jigodet de Ruskas Le pair pour sortir du ledge trap Qui a inversé la situation C'est Tortue qui se fait corner Cette fois Est-ce qu'on peut sortir de cette phase L'haricot cette fois Qui a sauvé Tortue On a voulu faire un peu un petit loup facile Jigodet de Ruskas et le pair Dans un backer Pardon Autant shield C'était vraiment ultra close Et sur le coup le set était vraiment Intéressant Bien vu à Ruskas Qui a été super clutch Sur la fin de game Effectivement Ruskas qui s'est pas laissé abattre Il s'est pas laissé abattre Et pourtant il s'était fait reverse Et en général quand tu te fais reverse Ton avantage c'est toujours dur mentalement Et là bien joué Le set a été super close Et finalement le choix de map Bah lui a été Lui a été favorable Tout simplement Non c'est bon On a bien les clips Et du coup on a Elfo qui a battu Evolt Et Opsys qui est passé contre Talinesh Ah ouais malheureusement Talinesh qui n'aura pas réussi à trouver L'upset contre Et Gallimed Aussi qui a battu Joulos Ah nice Alors est-ce que c'est un upset ça ? Non parce qu'il l'avait battu A la dernière weekly Mais ça reste quand même une belle win Du côté de Gallimed Parce que Joulos Ça joue Ah ce back air là Et ouais là on va revoir la phase Du début de game En fait il a suffit d'un reset D'une lecture Et derrière Click & Fire Donner C'est pour ça qu'on veut Yoshi's Story avec Ness Là on avait effectivement Franchement Ce randon